Ma famille, bien ou quoi, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. Cette vidéo signe le retour d'une grande popstar, l'une des plus grandes popstars de la décennie 2010. Pas besoin de la présenter, Ariana Grande. Ariana Grande qui, malgré sa pause de 4 ans, n'a pas chômé. Elle était sur le tournage d'une comédie musicale si je ne me trompe pas. Elle est apparue sur le remix du son Die For You de The Weeknd. Bon, elle a quand même pu choper sur le mur au 1 de l'année dernière. Ça va. En tout cas, je suis très content parce qu'aujourd'hui, c'est son comeback avec le single Yes N qui signe, d'après les rumeurs, un prochain album qui arrivera courant mars. Bref, au vu du teaser, ce lead single Yes N Nous ramène un peu en arrière, nous rend un peu nostalgique lors de la sortie de Thank You Next. Le single Thank You Next arrivait juste après la mort de son ex et rappeur, Mac Miller. C'était un peu le single QQ qui remerçait ce que ses ex lui ont apporté dans sa vie. Ces derniers temps, Ariana Grande, on a entendu un peu parler d'elle, pas de manière positive. Et non, il se disait comme quoi elle a volé le mari de quelqu'un. Moi, personnellement, je n'en ai rien à foutre. Mais les tableaux d'Américains et les tableaux du monde entier sont jautés dessus. C'est une artiste, c'est une chanteuse. Elle répond aux musiques. Et vu le titre, Yes N est là pour slasher tout ce qu'on a dit de mal sur elle. On va regarder ça ensemble, on va regarder le clip ensemble, on va écouter le son ensemble. Et si vous êtes prêts pour cette vidéo, n'oubliez surtout pas comme d'habitude de vous abonner, de mettre à fond d'action sur vous et d'activer la cloche pour ne rater aucune future review. Et si vous êtes chauds, c'est maintenant. Oh, très house le début. Attendez, je ne m'attendais pas à autant de house, d'influence house dans le son. J'ai l'impression que le succès de Break My Soul de Beyoncé a donné de l'espoir aux gens de faire une grosse influence house pop dans leur son. Et ça tranche totalement avec les deux derniers projets de ce qu'Aïrana Grande nous a habitués. Des projets toujours pop, R&B, avec une grosse influence trap dessus. Et là, comme ça, revenir 4 ans après avec une grosse influence house, elle est très confiante, on va le donner espoir. Oh, la voix derrière. La voix de tête. Oh, ça arrive dès le matin ça. Par contre, là, on est au bout de la 45e seconde, les temps de commencer, non ? Un peu trop long l'intro. Hop. Vous l'avez senti, c'est pas un simple. Grosse inspiration du titre Vogue de Madonna. Il y a un léger rappel dessus. C'est vraiment très très bien dosé sur la prod, surtout sur l'interprétation. En fait, non, elle ne règle pas vraiment ses comptes dessus. Elle dit oui et en soi, elle se sent balèque et elle veut profiter. Comment profiter ? Profiter de manière intime. Elle le dit, say with your chest. L'inspiration de titre Vogue, franchement, il est tellement bien... Ah, il est bien dosé. Quand je vous dis bien dosé, il faut vraiment connaître le son Vogue et vous allez me comprendre. J'ai comme l'impression avec le gros retour au disco, house et compagnie, que Madonna est une source d'inspiration dans tous les sons qui se font aujourd'hui. C'est une grande fan de Madonna, ça, on l'a très bien vu. Par contre, là, cette voix de bébé, j'aime pas trop, tu vois. Surtout avec des paroles aussi moins de 18, non. C'est le dernier refrain, mais franchement, incroyable découverte. Alors oui, j'attendais Réna Grandé sur de la pop parce qu'il se disait qu'il allait revenir avec de la pop, mais pas avec de la pop inspirée house. Même si l'intro, elle est trop, trop longue. Après, c'est un côté générationnel. Le côté streaming veut que l'intro débute directement. J'attends de voir aussi surtout la perception du public. Qu'est-ce que le public d'Araena Grandé, surtout le public, même le grand public, est habitué avec les sons pop, trap d'Araena, va en penser. Bah vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du son. D'abord, vous allez argumenter dans la barre des commentaires. N'oubliez surtout pas, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre à fond des likes et d'activer la cloche pour n'arrêter aucune future review. Ou la famille, comme d'habitude, il y a d'autres vidéos disciplinées par ici. Qui font des des likes et nous on se dit à la prochaine. Allez, salut.